Bonjour, nous sommes tous réunis aujourd'hui pour le webinaire Utiliser la BT Topo et y contribuer au travers de l'espace collaboratif. En introduction, j'avais envie de souligner qu'aujourd'hui, c'est l'opportunité de découvrir ou d'approfondir vos connaissances sur la BT Topo en vous expliquant la richesse et la qualité de cette base de données et les bénéfices à l'utiliser. Mais ce n'est pas seulement ça, car au-delà d'être utilisateur, on va chercher à vous montrer comment vous pouvez contribuer à sa mise à jour et à sa production. Donc pour cela, 1h30 de webinaire, qui commencera par une rapide introduction de ma part, en l'occurrence maintenant, puis une présentation de la BT Topo complétée d'informations sur sa production et sa mise à jour par Thierry Lallemand, chef de produit BT Topo. Ensuite, Eliane Ross, chef du département d'appui territorial, prendra le relais pour vous parler de l'espace collaboratif et plus concrètement des dispositifs pour signaler et contribuer. Après un petit temps de questions-réponses, nous laisserons la parole à Michel Dely, qui est adjudant-chef et géomaticien, enfin, qui sévit dans la géomatique, et à Marie Juteau, qui est responsable à la métropole d'Angers. Chacune de ces prises de parole sera suivie d'un petit temps de questions-réponses pour un échange plus riche. Merci à eux de partager avec nous leur expérience et nous terminerons par une rapide mise en perspective présentée par Marie Gombert, responsable du département utilisateur, enfin, produits et services, et des dates à noter dans vos agendas. Je verrai quelques questions. Je pense qu'une première question concerne les espaces collaboratifs, on le traiterait à ce moment-là. Concernant le contexte, pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'IGENE, une rapide présentation. L'IGENE, c'est l'Institut national de l'information géographique et forestière, établissement public à caractère administratif de 1 400 personnes sous tutelle des ministères chargés de l'écologie et de la forêt. L'IGENE est un acteur de référence de la donnée sur le territoire et a pour mission de réinventer la carte pour toutes les politiques publiques. En effet, ce qui nous tient à cœur, c'est la collecte et la production de données dites souveraines, enfin, de données souveraines dites socles, qui sont les corps de notre mission. En fait, ces différentes productions sont destinées à de multiples thématiques, que ce soit environnement, aménagement du territoire, ville durable, prévention des risques, agriculture, armée, et j'en ai certainement oublié. Ce qui est important de noter, c'est que le catalogue des principales données de l'Institut sont disponibles en ligne sur le site des géoservices et en accès libre et gratuit depuis 2021. Dans son œuvre d'appui aux politiques publiques, l'IGENE vous propose d'accéder à des données SOC dont la BD Topo est un produit emblématique, objet aujourd'hui de notre webinaire. Ce produit qui est historique à l'IGENE, quand même depuis 1994, donc voilà, en fait, son anniversaire cette année, porte depuis une dizaine d'années les valeurs du collaboratif parce que c'est enrichi par la contribution et que c'est complété par des données partenaires. Ce qui nous semble, je vais conclure là-dessus, cette base de données, en fait, elle est en évolution permanente et ce qu'on souhaitait vous partager avec vous, c'est qu'on apprend ensemble au fur et à mesure dans cette démarche collaborative. Je vais vous représenter rapidement des éléments qui sont des points structurants des présentations qui seront détaillés par la suite. Il me semblait important de partager cette même compréhension. Un peu redondant, mais il était important que vous rappelez que la BD Topo est donc accessible sur le web via le catalogue des produits et services et que, voilà, un point qui nous semble vraiment primordial et dans lequel on va vous demander de vous, pas de vous incarner, mais de vous identifier, c'est qu'il y a différents rôles dans lesquels s'impliquer au-delà d'être un simple utilisateur. Donc, il y a être producteur de données, être signaleur, contributeur ou utilisateur dans la logique collaborative évoquée précédemment et que Eliane va vous détailler plus en détail. En amont, en fait, la production de données par l'hygiène est ici d'une acquisition aérienne et ensuite enrichie avec des données partenaires suite à un process d'appariement effectué par l'hygiène. Pour qualifier un petit peu plus cet aspect collaboratif, il y a donc, redondance encore, mais vraiment l'opportunité de contribuer par deux modes qui vous seront détaillés, le signalement ou la contribution directe. Et ce, c'est rendu possible grâce à une interface qui s'appelle l'espace collaboratif. Voilà. Maintenant, Thierry, je te laisse la parole. Merci à vous. Oui, merci Gaëlle. Donc, je vais reprendre la main sur le diaporama. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous présenter, en fait, tout ce qu'il faut savoir, en fait, sur le contenu Béé Topo, sur sa diffusion, sur les nouveautés et comment nous faisons pour mettre à jour la composante topographique nationale. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore la Bééé Topo, une brève présentation. La Béééé Topo, c'est quoi ? Donc, c'est une description vectorielle, 2D et 3D, des éléments du territoire et de ces infrastructures à grande échelle sur l'ensemble du territoire métropolitain et sur les DOM. Donc, la Béééé Topo, c'est une offre complète qui regroupe huit thématiques que vous voyez en jaune. Donc, hydrographie, bâti, transport, administratif et autres. Et donc, l'IGN au sein de sa Bééé Topo s'assure et garantit le tout cohérence entre ces thématiques qui est une demande très forte, en fait, de nos utilisateurs. Donc, au sujet de ces thématiques, nous prévoyons, en fait, de faire revenir une neuvième thématique qui est le thème adresse que vous avez vu disparaître en 2022 avec l'arrivée de la BAN. Donc, dans ce thème, vous allez retrouver une partie des données que vous retrouvez déjà dans le produit BAN+, c'est-à-dire, donc, les ponctuelles adresses BAN ainsi que le lien objet-support qu'on appelle le LOS. Et donc, voilà, c'est ce neuvième thème qui arrivera, donc, courant 2024. Il n'y a pas encore de date. Donc, je ferme la parenthèse. Il est important aussi de rappeler que dans la Béééé Topo, les données sont contrôlées, qualifiées et documentées. Donc, depuis la fin de l'année dernière, vous avez accès au téléchargement, en fait, des rapports qualité de l'IGN sur l'ensemble des départements. Et vous pouvez aussi accéder à la Bééééé Topo Explorer qui est un nouveau moteur de recherche qui vous permet de faciliter la navigation dans les spécifications Béééé Topo. Un petit rappel rapide de l'offre actuelle de diffusion. Donc, il faut savoir que la Béééé Topo bénéficie de la plus grande offre de diffusion en licence ouverte de l'IGN, c'est-à-dire en matière de format, en matière d'échelle, en matière de fréquence de diffusion. Donc, la Béééé Topo, vous pouvez la télécharger tout d'abord en pré-paquet, donc millésimé, tous les trimestres, au format GeoPackage, donc GPKG, en Schepfal et en SQL. Donc, généralement, les nouvelles éditions arrivent sur le site GeoService en avril, en juillet, en octobre et en janvier qui correspondent en fait aux différentes archives trimestrielles en interne. Donc, vous pouvez aussi visualiser la donnée en streaming via les flux WMS, WFS et WMTS et donc les tuiles vectorielles aussi. Donc, tous les flux sont mis à jour trimestriellement et arrivent une à deux semaines après l'arrivée de la nouvelle édition Béééé Topo en pré-paquet. Et pour finir, l'offre J plus 1 accessible sur l'espace collaboratif qui vous donne la possibilité de travailler sur la version actualisée quotidiennement. Donc, comme je vous l'ai dit, l'offre existante est déjà bien fournie, mais nous avons prévu en fait de l'enrichir en 2024 avec deux nouvelles offres qui arriveront en juillet. Donc, la première concerne le téléchargement et la visualisation de différentiels Béééé Topo, c'est-à-dire toutes les créations, les suppressions ou les modifications entre la nouvelle et la précédente édition trimestrielle. Vous pourrez donc mettre à niveau votre base sans devoir télécharger l'entièreté de la nouvelle donnée Béééé Topo. Donc, il est prévu de sortir les différentiels en géopackage à l'échelle France entière uniquement. Donc, dans sa première version, on pressent qu'il y aura besoin aussi de sortir d'autres échelles, peut-être au département. Donc, on est intéressé pour que vous puissiez dans le chat nous dire si ça vous intéresse d'avoir d'autres échelles. Donc, en juillet toujours, arrivera la possibilité de télécharger des archives complémentaires Béééé Topo. Donc, vous avez la possibilité depuis quelques années de pouvoir télécharger déjà des millésimes historiques jusqu'à 2008. À partir de juillet, vous aurez la possibilité de télécharger des archives Béééé Topo jusqu'à 1994 qui est la première version de la Béééé Topo. Donc, un tableau d'assemblage accompagnera la donnée qui vous permettra de bien identifier ce qui existe sur votre territoire. C'est-à-dire que vous n'aurez pas tous les millésimes sur un département ou sur une région. Vu qu'on était en constitution initiale et que la première version a été découpée par feuille, je vous conseille de bien aller voir le tableau d'assemblage vous permettant de bien identifier les années sur lesquelles vous pourrez récupérer ou télécharger de la donnée. Et la dernière offre qui arrivera un petit peu plus tard cette fois-ci, donc à partir de l'édition 243, donc en octobre, vous aurez la possibilité de télécharger toutes les semaines une nouvelle édition brute appelée BD Topo Express qui ne bénéficiera pas en fait de tous les contrôles qu'on effectue tous les trimestres, donc lorsqu'on vous téléchargez la BD Topo trimestrielle, mais ça aura l'avantage de pouvoir récupérer une actualité très fine en fait de la BD Topo sans passer forcément par l'espace collaboratif qui vous permet lui de récupérer le J plus 1. Donc, c'est une charge qui est non négligeable pour l'hygiène de fournir cette nouvelle offre BD Topo Express et donc ça sera une expérimentation, c'est-à-dire qu'on diffusera, on fera une diffusion pilote qui durera six mois, donc on vous proposera BD Topo Express pendant six mois et si jamais BD Topo Express trouve son public, on pérennisera ce produit. Donc, au contraire, on arrêtera cette offre. Donc là, je vous ai parlé de l'offre à venir qui est validée, qui a une date de sortie. On a deux offres qui sont en réflexion et donc on aimerait avoir votre avis sur sur ces deux offres qu'on vous présente sur cette planche. Donc, à la fin de ce webinaire, vous aurez un questionnaire de satisfaction avec une rubrique sondage qui vous permet en fait de donner votre avis, donc si vous êtes favorable, non favorable ou non concerné par ces deux offres. Donc, la première proposition, c'est une BD Topo découpée par grandes thématiques. Donc, vous avez déjà la possibilité de pouvoir télécharger une BD Topo transport. On a l'idée de pouvoir vous proposer une BD Topo bâtie, une BD Topo hydro, une BD Topo service activité liée donc aux touristiques. Donc, est-ce que cette nouvelle offre vous intéresserait ? Voilà, donc ça, c'est en réflexion et la deuxième offre qui est en réflexion, c'est plus une simplification de notre offre. l'hygiène à l'idée d'abandonner progressivement le format SQL qui est proposé sur les emprises très larges qui est Territoire et France entière et on aimerait le remplacer par le GPKG qui offre une équivalence puisque le SQL est souvent utilisé par des administrateurs de bases de données qui intègrent la donnée directement dans des tables post-grés. à vous nous dire si ça vous pousse un souci de l'abandon de ce format SQL sachant que le GPKG pourrait répondre à vos besoins. Une planche qui vous expose un panorama complet des produits dérivés hygiène qui utilisent la Bétopo en entrée et donc pour être plus exact il faudrait parler aussi de sa grande sœur donc la Béduunie qui est la base interne qui stocke en partie toute la donnée métier et réglementaire qu'on ne peut pas en fait diffuser en licence ouverte dans la Bétopo. Donc le binôme Béduunie centralise l'ensemble de la donnée topographique à l'hygiène et permet de dériver quatre grandes familles de données donc les données vecteurs socle donc la moyenne échelle avec la Béi Carto les produits spécifiques administratifs BAN Plus permet aussi de dériver des référentiels de données métiers donc les cours d'eau BCAE l'INPE donc l'inventaire national des plans d'eau qui est un nouveau produit la carte des transports exceptionnels et on en dérive aussi à l'hygiène toute la cartographie donc la cartographie vectorielle avec plan hygiène et plan hygiène J plus 1 et la cartographie numérique donc toute la gamme scan que vous connaissez déjà donc cette diapo et la suivante vous illustrent deux cas d'usage de la Béi Topo sur deux grandes thématiques donc la première sur l'hydrographie il faut savoir que depuis 2020 le thème hydro de la Béi Topo est la source du référentiel hydrographique français qu'on appelle BD Topage et qui est accessible sur le système d'information sur l'eau donc le SIE du portail Eau France et donc cette Béi Topo cette Béi Topage pardon est utilisée par de nombreux acteurs métiers de l'eau donc les agences de l'eau les DET les syndicats intercommunaux et les communes le thème hydro de la Béi Topo sert aussi pour un usage réglementaire c'est à dire que les tracés de nos cours d'eau sont utilisés pour définir les cours d'eau police de l'eau IPE et les cours d'eau BCM un autre cas d'usage donc sur le thème bâti pour suivre et accompagner la transition énergétique du parc immobilier les géométries donc les enveloppes BD Topo sont utilisées par le CSTB donc le centre scientifique et technique du bâtiment avec la BDNB et URBS avec leur base IMOP pour leur cartographie des bâtiments qui offrent une information beaucoup plus riche en matière de sémantique puisqu'ils font des croisements géospatials sur une vingtaine de bases données donc il y a beaucoup d'informations sémantiques dans ces bases voici un visuel de la BDNB avec une carte qui définit donc l'énergie de chauffage en France donc je vais entamer la deuxième partie de ma présentation sur comment est mis à jour la BD Topo et quels sont les dispositifs d'entretien de la BD Topo donc la BD Topo nous la mettons tout d'abord à jour par nos techniciens BDUNI qu'on appelle nos ex-collecteurs si vous connaissez un peu l'IGN il y a une centaine d'agents qui sont répartis dans six directions territoriales et qui s'occupent de faire de la veille documentaire de réaliser des levées terrain de faire des visites sur des communes selon des critères donc selon l'ancienneté selon le nombre de signalements selon leur importance et tous les trois ans l'hygiène possède une nouvelle prise de vue aérienne et donc à cette occasion nous faisons une grosse mise à jour sur les thématiques routiers en matière de nouveaux aménagements sur les nouveaux bâtiments mais aussi sur tout le réseau hydrographique les nouvelles technologies qui sont déjà intégrées dans nos chaînes de production donc l'intelligence artificielle le LIDAR HD nous permettent de détecter automatiquement des nouveaux bâtiments et permet d'optimiser d'aller beaucoup plus vite dans la détection d'évolution du terrain ça c'est important donc nous avons travaillé sur le thème bâtiment d'autres thématiques telles que la végétation sont en cours pour utiliser ces nouvelles technologies et le quatrième dispositif c'est le collaboratif donc à partir de nos partenaires donc locaux ou nationaux on nous aide donc à mettre à jour donc les données sur l'ensemble des thématiques donc j'ai voulu faire un petit focus sur ce dernier dispositif collaboratif donc à l'échelle nationale l'hygiène conventionne avec des partenaires donc typiquement la FFF Randonnée les clubs Vosgiens la fondation Petzel le ministère de l'éducation nationale l'INSEE pour récupérer en fait de la donnée la plus fraîche possible qui répond à nos besoins et en parallèle l'hygiène donc exploite tous les tous les fichiers ou toutes les données nationales qui sont disponibles sur les plateformes open data donc voici un panorama de tous les partenaires avec qui on travaille pour mettre à jour la baie topo donc on fait aussi ce travail à l'échelle locale donc dans les territoires donc nous avons mis en place depuis quelques années donc 5 départements d'appui territorial et d'animation du collaboratif qu'on appelle les datac qui sont en première ligne auprès donc des SDIS des conseils départementaux des EPCI des DTM des CRT des plateformes régionales pour nous apporter en fait de l'information la plus exhaustive et la plus fraîche et qui nous permet en fait de mettre à jour à l'échelle nationale la baie des topos donc voici un exemple donc de sur la Charente maritime vous voyez donc tous ces opérateurs avec qui nous sommes en partenariat et qui nous permettent de récupérer de la donnée sur toutes les thématiques BD Topo voilà donc je vais donner la main à Ellen Rose qui est la chef donc d'attaque à la direction territoriale nord et outre-mer Bonjour à tous est-ce qu'on m'entend bien je pense que oui alors du coup voilà Thierry vous a présenté un petit peu tout ce qui se fait en termes d'exploitation de données partenariales dans les données BD Topo donc ça fait un certain temps qu'on exploite des données comme ça qui nous viennent de beaucoup de partenaires différents et cette exploitation ça se passe en général vraiment par du travail interne IGN de traitement de données d'intégration de données de filtres aussi pour récupérer ce qui nous intéresse maintenant pour aller un peu plus loin dans l'aspect plus collaboratif en fait de cette exploitation de données partenariales on a voulu donner plus la main justement à vous à nos partenaires de façon à ce que plutôt que ça soit nous qui allions faire ce filtre ce tri etc vous puissiez vous nous indiquer des choses à acheter des choses qu'ils m'ont créé etc etc et donc alors déjà la première question que vous pouvez me poser c'est à quoi ça vous sert en fait de nous indiquer qu'il nous manque des choses dans nos données ou il y a des trucs qui ne sont pas bons donc à quoi ça vous sert et bien dans un premier temps j'ai marqué prioriser parce que côté IGN exploiter toutes ces données partenariales c'est quand même un boulot important qu'il faut qu'on traite on le traite jeu de données par jeu de données et au final il y a des choses qui peuvent arriver un peu tard on va dire par rapport à l'actualité de la donnée au moment où elle est produite par le partenaire donc déjà une toute première raison c'est de prioriser c'est à dire que si vous le faites vous ça va plus vite ensuite une deuxième raison ça peut être justement tout ce qui est diffusion partage portée à connaissance c'est à dire que les données de l'hygiène elles sont quand même utilisées par beaucoup beaucoup de monde tout ce qui est service de l'état tout ce qui est service de sécurité intérieure donc les pompiers nexus on en reparlera après le monde de l'assurance le monde de la randonnée évidemment enfin etc etc les utilisateurs de l'hygiène sont très larges et du coup mettre vos données dans la BD Topo et bien ça revient finalement à élargir votre portée à connaissance le portée à connaissance de vos données et à les partager en général quand on produit de la donnée c'est pour qu'elle soit utilisée par un maximum de gens et donc voilà à l'hygiène on vous permet finalement via la BD Topo d'aller faire en sorte que vos données touchent un maximum de gens un dernier point que j'ai signalé là c'est la qualification de vos données c'est à dire comme on a dit précédemment comme Thierry l'a rappelé les données de l'hygiène elles sont contrôlées elles sont vérifiées elles sont elles sont et finalement vous allez vous apercevoir que le jour où vous allez vouloir mettre de la donnée à vous dans de la donnée hygiène il va probablement falloir faire un petit peu de vérification de vos données que ce soit en termes de contenu en termes de structure etc et donc finalement ça va vous demander de faire un petit travail de mise en qualité de vos données qui est un petit travail certes mais qui est bon pour l'organisation voilà donc tout un ensemble de raisons qui fait que c'est intéressant d'aller contribuer donc pour cette contribution à l'IGN on a un site enfin un outil principalement qui s'appelle l'espace collaboratif et cet outil il va permettre deux modes de contribution un petit peu distincts le premier mode de contribution c'est ce qu'on appelle le signalement alors un signalement c'est quoi c'est dire à l'hygiène qu'il y a un truc qui manque ou qu'il y a un truc qui n'est pas bon par exemple une DDT qui veut nous dire qu'un champ en fait c'est un plan d'eau et bien elle va faire un signalement pour nous dire attention là dans vos données il vous manque un plan d'eau et vous êtes trompé vous avez mis ça vous n'avez pas de plan d'eau donc là comment ça se passe et bien en fait on envoie l'info en gros via l'espace collaboratif on va envoyer l'info à l'IGN côté IGN c'est un technicien BDUMI dont on a parlé tout à l'heure qui va le traiter et puis il va aller modifier la donnée ça c'est la partie la partie contribution directe on va plus loin c'est à dire qu'au lieu d'informer l'hygiène qu'il y a un truc qui ne va pas et bien on va permettre à l'utilisateur d'aller directement modifier la donnée donc en pratique il ouvre disons ce qu'on appelle un guichet sur l'espace co-web il a la donnée devant lui il modifie je ne sais pas moi le nom de la rue il va rajouter une école qu'ils m'ont créée il va faire des choses comme ça et puis quand il enregistre ça écrit dans la BDU donc la BD Topo donc la grande différence finalement c'est qui fait entre ces deux entre ces deux aspects le signalement c'est vous qui donnez l'information mais c'est l'hygiène qui fait la contribution directe c'est vous qui faites directement et dans tout ça il y a la notion de contrôle qui est importante quand vous faites un signalement le contrôle il va être fait par le technicien hygiène il va prendre votre signalement il va se dire qu'est-ce qu'il faut il va regarder il va vérifier sur le terrain si ce que vous lui avez raconté ça paraît pertinent et puis il va traiter s'il estime que c'est pertinent sinon il va dire c'est hors spec ou alors c'est déjà pris en compte ou des choses comme ça dans la contribution directe vous allez modifier les données et du coup elles vont arriver dans la baie des topos et en fait les contrôles ils vont arriver a posteriori donc dans la baie des topos on l'a déjà dit il y a un certain nombre de contrôles il y a des contrôles qui passent tous les soirs qui vont vérifier la topologie des objets qui vont vérifier que les champs sont bien remplis etc il y a des contrôles qui passent tous les trimestres avant les archives trimestrielles et il y a après ces fameux contrôles qualité dont Thierry vous a dit tout à l'heure qu'ils étaient disponibles et puis si vous êtes un nouveau contributeur on va jeter un petit coup d'œil assez attentif à vos contributions en tout cas les premières pour vérifier que tout se passe bien quand vous faites des contributions donc c'est un petit peu encadré quand vous faites ces contributions voilà donc pour résumer cette slide on a deux modes de contributions possibles signalement contribution directe pour illustrer un petit peu le signalement donc comme je vous disais tout à l'heure le signalement c'est finalement une information que vous apportez cette information elle va être géolocalisée c'est à dire qu'en fait pour faire le signalement vous allez pointer un endroit sur une carte ou alors utiliser votre application mobile pour vous géolocaliser et ça va créer une magnifique punaise comme on voit là à l'écran cette punaise elle doit avoir un thème le thème il est très important l'outil que vous allez utiliser va vous proposer d'en mettre un il faut en mettre un parce que c'est ce qui permet d'envoyer le signalement à la bonne personne en gros le thème c'est l'adresse du signalement si vous envoyez à la mauvaise adresse il ne sera pas traité si vous envoyez à la bonne adresse il sera traité ensuite après avec cette punaise et ce thème vous allez pouvoir mettre une géométrie donc là par exemple moi c'était une trace une trace GPS que j'avais fait donc c'est une petite cyclable voilà et puis vous allez pouvoir mettre des photos mettre des documents et surtout un petit blabla qui va expliquer au collecteur au technicien BDMI ce que vous attendez de lui le petit blabla est important parce que si le technicien il ne comprend pas ce que vous attendez de lui il traitera plus lentement voilà donc après ce qu'on peut voir aussi c'est que donc ça c'est l'image en fait que c'est à quoi ça ressemble un signalement sur l'espace collaboratif vous voyez ensuite qu'un signalement il aura une réponse c'est à dire que le technicien quand il aura traité le signalement il va vous répondre et donc il va vous dire il y a un statut il va vous dire ok le signalement il est pris en compte et puis éventuellement il y a un petit blabla voilà voilà il est inerti voilà ce que c'est un signalement pour illustrer sur la contribution directe donc là comme je vous disais c'est un peu différent là c'est vous qui faites tout seul donc pour faire tout seul évidemment vous passez par une interface cartographique alors après on va voir juste après qu'il y a plusieurs outils possibles là je vous ai mis une copie d'écran du site web de l'espace collaboratif et donc ce qu'il faut savoir sur la contribution directe c'est que c'est quelque chose d'assez nouveau à l'IGN et on est parti sur une politique donc de community sourcing et pas de crowd sourcing donc comme a évoqué Gaëlle tout à l'heure c'est à dire qu'on va vouloir en fait vraiment pour garantir la qualité des données on va faire en sorte d'ouvrir les données à des professionnels qui seront à la fois compétents et légitimes sur lesquels on va leur ouvrir les données donc c'est extrêmement important pour que ça soit en fait les gens qui ont la légitimité de l'information qui aillent la remplir et pas d'autres qui seraient là et qui pourraient ajouter des de toute bonne foi mais pas forcément les plus actuels ou tout ce genre de choses donc on cherche vraiment à avoir les gens légitimes on a un système de gestion de droit assez fin on peut ouvrir juste un attribut sur une couche de données si on a besoin etc. et donc on va comme ça construire ce qu'on appelle un guichet donc le guichet en fait c'est l'accès aux éléments de l'ABD Topo à tel ou tel partenaire pour contribution des routes donc les exemples qu'on a qui existent on a notamment un guichet pour les conseils départementaux sur tout ce qui est gestion de routes départementales donc les numérotations des voies les voies qui sont classées déclassées des restrictions de hauteur de poids enfin la certaine chose on a des guichets qui existent pour les pompiers avec accès à de nombreuses couches de l'ABD Topo qui en fait dont ils ont besoin pour s'assurer que quand ils prennent un appel et bien ils envoient le camion au bon endroit donc il y a les routes il y a les dédaillis enfin il y a beaucoup d'éléments comme ça dont les pompiers ont besoin pour être sûr qu'il soit le plus efficace possible voilà donc la contribution directe on n'est pas ouvert à tous on est vraiment ciblé sur ce qu'on appelle des guichets qui sont personnalisables en fait en fonction du partenaire qui va faire sa contribution avec typologie de partenaires semblables comme les conseils départementaux on essaye de faire un seul guichet pour l'ensemble des conseils départementaux mais on peut aussi aller ouvrir un guichet pour un partenaire particulier en fonction de ce qu'il a apporté donc je vous disais tout à l'heure qu'il y avait plusieurs outils possibles pour faire de la contribution directe donc on a l'espace co-web qui est en fait l'outil à la fois la vitrine et puis l'outil historique de l'espace collaboratif où vous allez pouvoir faire du signalement de la contribution directe et ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait cet espace collaboratif il s'appuie sur une API donc l'API collaborative qui permet d'aller réutiliser ces fonctionnalités pour le signalement et la contribution directe dans d'autres outils à l'IGN cette API collaborative on l'exploite pour mettre en place un plugin QGIS qui permet signalement contribution directe on a aussi un add-on géoconcept qui lui est utilisé finalement c'est celui qui est utilisé par les techniciens BD-Uni pour récupérer les signalements que vous vous allez faire on a également un add-in c'est ArcGIS Pro version 2.7 qui est en fonction actuelle qui permet de faire du signalement et puis il y a aussi cette add-in ArcGIS Pro version 3.2 lui qui est prévu pour faire du signalement à partir du deuxième trimestre 2024 tout bientôt et puis la contribution directe ce sera pour 2025 pour ArcGIS voilà j'ai pas mentionné l'application mobile qui est quand même très utile d'avoir l'espace laboratif sur son smartphone ça permet quand on est sur le terrain qu'on constate un problème sur la carte ou alors sur un front-plan qu'on aurait sur le smartphone on peut directement faire un signalement depuis le terrain en disant ah bah là ça a changé c'est plus comme ça on peut aussi faire de la contribution directe sur smartphone pour le moment uniquement sur les attributs parce que la géométrie c'est quand même moins facile sur les petits écrans mais ça va arriver ça va arriver d'ici normalement la fin 2024 sur l'API collaborative ce qu'il faut voir c'est que donc comme c'est une API c'est quelque chose qui peut être utilisé pour intégrer ces fonctionnalités de l'espace collaboratif dans n'importe quel outil on peut imaginer quelqu'un qui a une solution logicielle type SI routier ou quelque chose comme ça qui a envie de mettre les fonctionnalités de l'espace collaboratif dans son outil à lui il peut le faire l'API collaborative elle est documentée elle est en ligne et puis à l'IGN on sera ravi d'aider quelqu'un à implémenter l'API dans ses propres systèmes dans ses propres logiciels qu'il peut proposer à ses clients et enfin donc nous c'est quelque chose qu'on a fait aussi en partenariat avec VRMS c'est à dire qu'on a travaillé à encapsuler l'API collaborative dans des transformers FME donc pour les utilisateurs FME qui nous écoutent il y a une gamme IGNF Connector disponible sur le vesteur de VRMS qui va vous permettre de faire du signalement directement depuis FME avec des jolis transformers tout c'est merveilleux et puis j'en arrive à la fin de ma présentation merci Eliane alors je vais commencer un petit peu avec les questions tout d'abord merci à tous pour toutes vos réactions on a vu beaucoup de retours sur le SQL donc merci c'était ce qu'on souhaitait avoir et n'hésitez pas à nous le redire dans le questionnaire de satisfaction que vous aurez à la fin je réalise que beaucoup de questions aussi sur comment pouvoir contribuer qui contacter par exemple pour des données partenaires vous aurez à la fin de cette présentation l'ensemble des contacts en l'occurrence ce sont vos délégués régionaux nous vous les donnons à la fin du webinaire voilà ce que j'ai peut-être dans un premier temps Thierry je vais te laisser la parole on a un premier paquet de questions qui concerne le lien entre la baie des topos et d'autres d'autres bases telles que le référentiel national la cartographie moyenne échelle au CSGE et le référentiel national je t'ai voilà je réponds tout de suite ou oui alors par rapport au référentiel national des bâtiments effectivement il y a une start-up d'état bêta.gouv qui travaille à la mise en place d'une nouvelle base qui doit référencer l'intégralité des bâtiments avec une géométrie ponctuelle et qui a pour idée en fait d'inventarier tous les bâtiments et la vie en fait du bâtiment donc son objectif c'est aussi d'intégrer un identifiant unique de ce bâtiment pour pouvoir suivre la vie de ce bâtiment donc on travaille avec eux et on va redescendre en fait l'identifiant unique du bâtiment donc l'identifiant RNB dans la baie des topos sur l'archivage de juin et donc cet identifiant unique va vous permettre de pouvoir naviguer entre une bd topo la bd NB ça sera beaucoup plus simple de faire des appareillements sémantiques voilà par rapport au lien avec l'occupation du sol on a on est en train d'intégrer donc c'est en cours l'occupation du sol donc sur la Martinique et sur la réunion pour enrichir le thème végétation de la baie des topos donc ça c'est des choses qui sont en cours et qui vont être publiées dans la baie des topos de mars donc vous n'aurez plus zone arborée mais vous aurez bien plus d'informations sur la végétation donc ça sera du multi-thème voilà et après par rapport à la baie des cartos oui il y a une question qui est arrivée entre temps est-ce que tu peux aussi préciser le lien avec la banne en fait entre la baie des topos et la banne et ensuite passer la banne c'est une thématique c'est le jeu commun de l'adresse la baie des topos c'est un ensemble de thématiques c'est voilà c'est assez différent on va dire en matière de données après comme je vous l'ai dit on va intégrer en fait le thème adresse prochainement dans la baie des topos et on intégrera une copie en fait des ponctuelles adresses ban chaque trimestre mais voilà tout ce que je c'est c'est difficilement comparable en fait ban et bd topo merci pour ces précisions Thierry est-ce que tu veux continuer sur le cartographie moyenne échelle et puis après je pense que je laisserai la parole à Eliane donc alors j'ai pas la question mais la cartographie moyenne échelle donc c'est le chez vous donc ça s'appelle BD Carto c'est depuis l'année dernière on en dérive automatiquement une moyenne échelle via la baie des topos c'est-à-dire que cette baie des cartos on la diffuse deux fois par an on la dérive automatiquement de la grande échelle de sa grande sœur et on réalise quelques traitements manuels sur le routier principalement et voilà on en dérive une BD Carto que vous avez deux fois par an donc normalement au mois de juin et décembre si je dis pas de bêtises ok merci je vais solliciter maintenant Eliane sur des questions qui concernent l'espace co on a pas mal de questions qui concernent le format de mise à disposition je sais pas si la question est assez précise Eliane non je t'avoue que c'est un peu fou enfin de mise à disposition alors via l'espace co on peut télécharger des données BD Topo notamment et donc là on peut avoir des données c'est les fameux J plus 1 dont on parlait dont Thierry a parlé dans sa présentation au début et donc les J plus 1 de l'espace co on va pouvoir les télécharger soit en CSV soit en Geopackage soit en Shape simplement mais je sais pas si c'est vraiment la question il y a une partie de la question c'est aussi est-ce que ça peut se charger au niveau des communes il y avait une question sur les emprises en fait oui alors dans l'espace collaboratif effectivement on va pouvoir faire des extractions assez fines ça nécessite quand même d'avoir un groupe donc pour avoir un groupe dans l'espace collaboratif là il faut s'adresser à Soudre voilà et puis on va utiliser la question pour pouvoir créer des groupes après bon voilà c'est peut-être pas hyper le truc le plus pratique de créer un groupe de créer un groupe espace collaboratif juste pour pouvoir extraire les données uniquement sur une seule commune ça répond aussi à la question de pouvoir extraire les données sur une seule couche là encore une fois c'est quelque chose qu'on peut faire via les extractions de l'espace collaboratif ça c'est possible mais là encore il faut avoir son groupe sur l'espace collaboratif donc si vous voulez votre groupe sur l'espace collaboratif il va falloir contacter votre DR et comme tu disais Gaëlle précédemment il y a la question du pouvoir vous avez d'autres questions oui merci il y a beaucoup de questions donc on vous remercie on essaye de les sélectionner au mieux il y avait une question sur Thierry je reviens vers toi sur l'aspect périmètre est-ce qu'il y a les outre-mer et il y a une autre question aussi est-ce que ça est alimenté avec le LIDAR je te fais des packages oui lorsque je parlais de la nouvelle offre que ce soit BD Topo Express les différentiels on compte bien l'outre-mer c'est-à-dire que métropole plus outre-mer donc ça oui et au niveau du LIDAR HD comme je l'avais dit dans ma présentation on exploite déjà le LIDAR HD pour identifier en fait des évolutions sur les terrains donc surtout les nouveaux bâtiments et la deuxième phase donc le deuxième étage de la fusée c'est exploiter le LIDAR HD pour nous proposer des nouvelles enveloppes donc des nouvelles géométries donc là on est uniquement sur la détection de changements la prochaine étape et je pense qu'on va y arriver c'est de proposer des géométries via le LIDAR HD voilà donc à côté de ça donc il y a proposer de la géométrie 2D de recaler donc les bâtis BD Topo et avoir du bâti 3D de niveau Lot 2 ça c'est c'est ce qu'on espère dans quelques années quoi de vous proposer un bâti 3D en Lot 2 dans la BD Topo ou ailleurs voilà merci Thierry alors j'ai jargonné un petit peu en parlant de DR délégués régionaux en fait c'est votre contact hygiène local par région peut-être pour simplifier et vous avez vraiment les informations précises à la fin on a fait un peu de teasing je pense que je vais passer la parole à Michel Dely parce qu'on a deux témoignages et voilà ça nous semble bien aussi d'avoir des gens qui témoignent de leur usage de leur utilité donc je vous passe la parole Michel votre micro est coupé je l'avais découpé excusez-moi donc je disais bonjour Michel Dely du SD04 bureau cartographie donc nous on est le SD04 est contributeur direct à l'hygiène depuis peu depuis octobre 2023 donc ceci étant on utilise la BD Topo depuis un bon moment puisque c'est ce qui nous a servi à faire notre notre base cartographique pour le système d'alerte alors avant ça on l'utilisait mais c'était de façon vraiment anecdotique consultation et pas plus que ça sauf qu'en 2014 on a changé de système d'alerte et il nous fallait une cartographie donc on s'est basé sur la BD Topo et la BD Topo de l'époque en fait à l'époque ça fait deux fois l'époque désolé il y avait beaucoup moins de mises à jour qu'actuellement donc on n'est pas vraiment passé à la BD Topo dans le sens où on ne récupère pas les mises à jour de la BD Topo tous les mois tous les trimestres tous les ans peu importe on a contribué nous à mettre à jour notre carte qui était basée sur la BD Topo parce que justement les données de l'IGN à cette époque-là donc 2014 étaient très peu complètes sur notre département qui est un petit département rural mais toutefois on contribue depuis octobre 2023 donc le bénéfice c'est à la fois d'avoir une base qui sera à jour quand on passera vraiment à la BD Topo ce qui ne serait tardé puisque dans tous les cas il y a le nouveau système d'alerte qui arrive alors quand ça reste assez flou mais Nexus arrive et Nexus ne fonctionnera qu'avec la BD Topo là on a failli passer à la BD Topo parce qu'on change aussi de cartographie du système d'alerte mais en fait le timing était trop court puisqu'on doit basculer sur ce nouveau logiciel enfin c'est une carte web du coup c'est plus une carte en dur mais on doit y passer à la fin du mois d'avril donc le timing était trop court pour se permettre de faire le bidouillage entre guillemets nécessaire pour passer à la BD Topo donc pour le moment je contribue toujours en fonction de la ban dont on parlait tout à l'heure puisque la ban on la fait remonter dans notre carte dans notre carte opérationnelle on va dire et à partir de là je fais les mises à jour et les signalements donc sur tout ce qui est tronçons routiers ça peut être des places aussi parce que c'est pas parce qu'on est limité aux tronçons routiers qu'on peut pas dessiner un surfacique pour indiquer qu'il y a une nouvelle place qui a été créée quelques signalements aussi je crois que j'en ai fait 93 là depuis octobre je vais regarder donc les signalements c'est principalement des petites rues dans nos petits coeurs de villages qui ne figurent pas sur la BD Topo actuelle donc on rajoute un linéaire le nom éventuellement comme disait Eliane une photo une description parfois des captures d'écran de street view où on voit des trucs ou des plaques de rue qui ne sont pas nommées correctement dans la BD Topo ou pas nommées du tout donc voilà la contribution se fait par ce biais là donc les usages c'est ce que je vous disais on s'en sert tous les jours de la BD Topo même si on n'est pas passé à l'intégration journalisée on va dire il n'y a pas de mise à jour qui risquerait d'écraser des données qu'on a et qui sont un peu plus précises que la BD Topo même si l'écart est de plus en plus ténu puisqu'effectivement avec les mises à jour que j'ai fait et les mises à jour autres réalisées par l'IGN on est de plus en plus proche donc dès qu'on passe à Nexus alors encore une fois Nexus ça reste flou pour beaucoup de SDIS surtout les petits comme nous on sera dans tous les cas obligé de passer à la BD Topo et ben voilà c'est ce que je vous disais bientôt dans la cartographie opérationnelle ça alimente actuellement effectivement le système d'alerte puisque c'est la base de notre carte et la contribution directe en fait au départ je pensais j'avais peur que ce soit un peu chronophage parce que quelque part c'est la double saisie quand je mets à jour un nom de rue dans notre carte par rapport à la BAN ben effectivement souvent j'en profite pour ouvrir l'espace co de l'IGN et contribuer en même temps mais finalement ça se fait ça se fait assez bien puisqu'on peut sélectionner plusieurs tronçons d'une même rue on n'a qu'un champ enfin que deux champs à remplir là champ collaboratif gauche et droite et merci merci au revoir j'ai envie de dire donc c'est pas plus chronophage que ça et puis dans tous les cas le peu de temps qu'on perd là ça nous permettra le jour où on passera à la BD Topo intégralement on va dire d'avoir la base de données la plus à jour possible même si on sait tous qu'une cartographie par définition c'est jamais vraiment à jour mais voilà honnêtement l'espace collaboratif c'est je suis pas payé par l'IGN c'est facile à prendre en main les signalements c'est facile à faire la contribution pour rajouter des linéaires des tronçons de rue des noms de rue honnêtement il n'y a vraiment rien de sorcier puisque j'y arrive et puis voilà encore une fois quand on passera à notre système d'alerte on aura quelque chose d'un jour est-ce que j'ai oublié de vous dire non ouais voilà c'est principal nous on bosse principalement en fonction de la BAN alors c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de lien pour le moment entre la BAN et le linéaire de la BD Topo l'avantage aussi qui est peut-être anecdotique mais c'est que la BAN elle s'occupe que des noms de rues qui ont un numéro comme son nom l'indique et parfois en mettant à jour en contribuant sur l'espace co je découvre que l'IGN a des noms de rues qui n'ont pas de numéro et que nous on n'avait pas dans notre cartographie donc ça marche un peu dans les deux sens aussi ça nous permet ça me permet puisque c'est moi qui m'occupe de ça ça me permet aussi de mettre à jour notre carte via des rues des noms de rues qui sont dans la BD Topo pardon dans la BD Topo mais qui ne sont pas dans la BAN puisque ces noms de rues n'ont pas de numéro donc voilà je pense que j'ai survolé la principale utilisation qu'on a de la BD Topo je ne sais pas s'il y a des questions alors on en a quelques-unes merci c'est vrai que enfin voilà comment dire moi je considère que vous êtes un utilisateur heureux et que à priori pas malheureux en tout cas à tous donc voilà j'avais deux choses j'en ai une c'est est-ce que les contributeurs sur certaines thématiques alors c'était pour toi Eliane on ne l'a pas précisé s'il y a une obligation de fréquence de mise à jour en fait voilà comment ça se passe et puis après Thierry j'aurais une question pour toi oui alors c'est la question non on ne va pas on ne va pas demander à des contributeurs on ne va pas venir vous fliquer entre guillemets en disant là ça fait trois mois que vous n'avez pas contribué ça ne va pas du tout la contribution c'est vraiment sur la base entre guillemets de voilà de de la bonne mutualisation des données etc etc il se peut qu'il y ait certains partenariats où on va mettre en place une convention et dans ces cas-là dans cette convention on peut imaginer intégrer des objectifs on va dire de fréquence de mise à jour maintenant c'est pas ce qui est fait la plupart du temps les contributeurs ils contribuent quand ils ont le temps alors après par contre dans la question en l'occurrence on parlait de la source des ERP dans le 32 alors ce qu'il faut savoir c'est que les ERP ça a été une tentative en fait dans la BD Topo ça a été un one shot on a récupéré les données une fois et ça a jamais été mis à jour depuis donc les ERP c'est vraiment pas la couche de la BD Topo la couche à utiliser je dirais dans votre quotidien voilà après si il y a un groupe d'utilisateurs qui veut se lancer et qui s'engage à aller entretenir des données ERP dans la BD Topo l'hygiène est tout ouïe et on peut tout à fait vous ouvrir un guichet pour que vous puissiez aller mettre à jour des ERP sur la BD Topo effectivement il faut proposer une certaine garantie d'efficacité de mise à jour si vous nous dites fais moi un guichet mais bon j'irais mettre à jour un ERP tous les six mois peut-être on va vous dire que ça ne vaut pas la peine voilà mais encore une fois on ne va pas avoir à être là derrière vous avec un bâton pour vérifier que vous ne comptez pas ce qu'on vous demande c'est un minimum d'engagement pour faire en sorte que le travail que nous on va avoir pour mettre en place un guichet il ne tombe pas à l'eau parce qu'en fait vous n'irez jamais parce que pour nous c'est un peu de travail de paramètres réglés etc mais l'idée c'est vraiment que chacun fasse le mieux qu'il peut je confirme ce que disait Eliane mes contributions sont irrégulaires parce que ça dépend de ma charge de travail annexe en ce moment par exemple je contribue peu alors après j'ai beaucoup contribué au début parce que le 04 partait de très loin par rapport à la mise à jour justement des adresses de la BAN donc j'ai eu un nombre assez important de contributions qui s'est calmé parce qu'au bout d'un moment je ne dis pas que le département est parfaitement à jour mais il reste quelques communes qui n'ont pas publié leur BAN mais voilà mes contributions sont irrégulières et ça va aller en s'atténuant puisque par définition de plus en plus de choses seront à jour mais voilà il n'y a aucune pression pour nous dire tu n'as pas contribué depuis 15 jours c'est au cas par cas en fonction de ce qui se met à jour dans la BAN et de notre charge de travail annexe aussi Merci Michel alors on ne va pas se comparer à Tic et Tac mais je vais me permettre d'introduire Marie Gombert qui parlera des perspectives il y avait un point intéressant et qui revient là un petit peu c'est le lien BD Topo-BAN donc Marie est-ce que tu peux compléter certaines informations oui je voulais préciser qu'effectivement il y avait un lien entre la BAN et notamment les voies BD Topo puisqu'on utilise les adresses BAN pour coller au mieux à la réalité des renommages de voies qui sont en cours actuellement et Michel justement on a parlé qu'il contribue beaucoup sur cette thématique là on sait que c'est un thème qui intéresse beaucoup les pompiers et qu'à chaque fois en fait qu'une nouvelle rue ou une rue est renommée ou nommée c'est important effectivement que la voie puisse assez rapidement porter le nom donc c'est vrai que dans ce cadre là le lien qu'on a avec la BAN c'est bien de pouvoir le plus rapidement possible reprendre ces nouvelles dénominations et l'idée aussi de ce qu'a expliqué Thierry tout à l'heure de pouvoir diffuser aussi les points adresses de la BAN en même temps en fait que les voies BD Topo c'est pour simplifier le lien entre ce point adresse qui est fourni par la BAN et la voie qui est support dans ce qu'il a appelé tout à l'heure la LOS le lien objet support qui permet de faire le lien entre la voie renommée et le ponctuel BD Topo le ponctuel BAN pardon très bien merci Marie j'ai une dernière question avant de vous passer la parole Marie ça va être à vous on a une question sur la donnée MLS-MNT utilisée elle serait de quelle résolution Michel vous avez la réponse non non d'accord bon alors c'est une preuve qu'on n'a pas répétée avant très bien je vais alors je vais vous proposer d'entendre le témoignage de Marie Juteau c'est un autre usage plus complet BD Topo et Contribution et puis voilà on répondra de nouveau avec un temps de questions réponses après ce témoignage à vous bonjour bonjour à tous donc je suis Marie Juteau responsable du service information géographique à Angéloire Métropole et je vais vous proposer un retour d'expérience concernant notre collectivité sur la constitution d'un géocommun concernant les tronçons de bois plus particulièrement de la BD Topo donc le déroulé de la présentation sera très classique on vous présentera tout d'abord le contexte du projet le calendrier les objectifs le diagnostic de l'existant la méthode de traitement des données notre process de mise à jour partagée puis les résultats donc au niveau du contexte disons que dans l'intérêt général depuis l'ouverture des données de l'IGN en open data nous ALM et l'IGN nous souhaitions arrêter de saisir la même donnée chacun de notre côté et plutôt unir nos forces et mutualiser nos référentiels de données donc côté ALM nous disposions d'un filaire de voie historique datant des années 2000 pour réaliser des plans schématiques produits par Angéloire Métropole au temps où les données IGN étaient payantes et que nous devions payer des droits de diffusion donc avec les données de l'IGN désormais diffusées en open data nous nous sommes donc rapprochés dans des objectifs d'efficience du service public et de sobriété numérique au niveau du calendrier on a pris notre temps c'est à dire que côté ALM ce filaire était utilisé par plusieurs logiciels et par de nombreux utilisateurs nous souhaitions nous assurer la faisabilité du projet et bien mesurer les impacts donc après une première prise de contact fin 2020 nous avons travaillé régulièrement le sujet entre Angéloire Métropole et l'IGN à partir de 2022 au moment de l'annonce de la politique de jeu au commun de l'IGN de la création de la voirie communautaire à Angéloire Métropole et du travail de préparation de diffusion de la base adresse locale par Angéloire Métropole nous avons profité de ces dynamiques pour associer les deux projets BAL et filaire de voie étant donné que notre filaire de voie s'appuie sur les noms de voie de la BAL donc nos objectifs sont clairs disposer d'un seul référentiel de tronçon de voie d'adressage en cohérence avec la BAL et la BAN éviter la double saisie de données pour l'IGN disposer d'une mise en qualité du référentiel basé sur la remontée d'informations des communes via ALM et pour Angéloire Métropole faire du référentiel national le référentiel d'Angéloire Métropole au niveau du diagnostic de l'existant donc côté Angéloire Métropole nous avions un filaire schématique composé de 20 000 objets soit 3 300 km de voie côté IGN la BD Topo comportait 60 000 objets soit 5 800 km de voie la différence majeure était liée aux objets sentiers et voies non dénommées que nous ALM ne saisissions pas donc là on voit en rouge les données d'Angéloire Métropole et en vert les tronçons de voie avec des différences notables au niveau des voies non dénommées au niveau de la saisie des ronds-points par exemple donc la méthode retenue après le diagnostic de l'existant donc nous conservons la géométrie de la BD Topo que nous allons affecter au filaire de voie d'Angéloire Métropole la saisie géométrique du filaire est donc à poursuivre par l'hygiène et nous allons affecter nos identifiants historiques d'ALM au sein des tronçons de l'hygiène en attendant un identifiant unique et stable de la BAN nous transmettons les arrêtés de dénomination de voie des communes membres d'ALM auprès de l'hygiène via le plugin ArcGIS Pro que nous avons tout d'abord utilisé puis désormais via l'espace collaboratif donc la méthode donc la première étape a consisté en un appareillement sémantique et spatial à la fois par ALM et l'hygiène l'appareillement c'est en gros c'est une mise en correspondance le nom de la voie donc du tronçon de la BD Topo c'est désormais celui de la BAL et donc de la BAN et puis par la suite nous avons procédé à un appareillement spatial la géométrie de la BD Topo est affectée à la base de données d'Angéloire Métropole et donc la deuxième étape a consisté en une vérification d'Angéloire Métropole auprès des communes donc là sur ces illustrations vous pouvez voir le filaire de l'hygiène historique en vert on ne voit pas très bien celui d'ALM en rouge et en gros on obtient désormais un nouveau référentiel commun en bleu et ce filaire bleu il est utilisé au sein du SIG mais il conserve pour l'instant toujours certains champs d'Angéloire Métropole dans l'attente de l'appropriation du nouveau filaire par l'ensemble des utilisateurs parce que vu qu'il y avait un filaire historique il faut bien que tout le monde prenne en main ce nouveau filaire référentiel donc au niveau du process de mise à jour comment est-ce que nous avons fait donc on est d'accord l'hygiène saisit la géométrie et les attributs et nous côté Angéloire Métropole on va saisir uniquement deux champs l'identifiant de la voix et le nom de la voix en cohérence avec la balle de 2022 à 2023 nous utilisions le plugin ArcGIS Pro et aujourd'hui nous utilisons l'espace collaboratif avec la saisie uniquement de deux champs et on ne fait donc plus du tout de saisie graphique et tous les jours nous intégrons le filaire géré par l'hygiène on le télécharge via FME et on le réintègre au sein du SIG d'Angéloire Métropole donc au niveau de l'espace collaboratif celui-ci a été présenté précédemment donc on utilise deux champs ou alors on utilise les signalements pour les nouvelles les créations de nouvelles voix au niveau des résultats donc ce référentiel il est utilisé pour un usage interne c'est à dire que c'est la base qui est copiée quotidiennement qui est utilisée dans le SIG de la collectivité et désormais dans le jumeau numérique il est à noter que ce filaire qui est à l'origine en 3D à l'hygiène il est récupéré en 2D pour des raisons de représentation pour être plaqué sur le MNT dans la copie d'écran que l'on voit et pour un usage externe prochainement c'est tout prochainement la donnée va être mise à disposition sur le site Open Data d'Angéloire Métropole sous une forme la plus proche de celle récupérée sur le site de l'hygiène mais avec un nombre de champs restreints voilà rapidement quelques mots l'usage que l'on fait un nouveau référentiel en lien avec la balle merci Marie extrêmement intéressant est-ce que ça génère des questions par rapport justement peut-être aux caractéristiques BD Topo ou est-ce qu'il y a des détails on a beaucoup de questions sur le détail de la BD Topo mais peut-être est-ce que on ne voit pas de questions spécifiques pour vous Marie c'était extrêmement clair peut-être que je vais en profiter il y a une question qui demandait comment se positionne l'hygiène par rapport au fait de supprimer les lieux dits alors l'hygiène ne se positionne pas vraiment par contre effectivement dans ces missions de services publics l'hygiène archive ces informations-là voilà ce que je vais peut-être proposer c'est de passer la parole à Marie et je pense que comme ça à un moment on aura de nouveau un pool de questions donc n'hésitez pas si certaines choses vous voulez avoir un peu le temps de réagir au témoignage de Michel Delis et Marie Jutton merci et on partage l'écran donc je laisse l'écran à Marie voilà ah alors attendez on nous dit qu'il y a une question tardive donc pour préciser question pour Angéloire Métropole comment avez-vous géré l'attribution des identifiants de l'hygiène sur les tronçons de votre filaire historique le découpage du tronçon n'était pas le même j'imagine je réponds c'était toutes les phases d'identification de diagnostic et d'appariement il y a eu plusieurs allers-retours donc au niveau du découpage en fait on s'est basé sur le découpage du filaire du filaire historique et on a attribué les identifiants BD Topo mais c'est surtout les identifiants d'Angéloire Métropole qui sont maintenant gérés dans la BD Topo dans un champ ID Source donc en fait on retrouve nos identifiants historiques dans la BAN dans le filaire de voir voilà ok il y a une autre question j'en profite est-ce que vous renseignez les vitesses ou les restrictions de gabarit de hauteur et de tonnage sachant que je précise que c'est une information qui nous intéresse beaucoup des données qu'on nous demande depuis longtemps ce que j'ai dit très rapidement au niveau du calendrier on s'est basé sur des contraintes qui deviennent des opportunités sur la création de la varie communautaire où tout un petit service est en train de se structurer et donc une nouvelle gouvernance de la donnée autour de la donnée des tronçons de voie où on espère pouvoir justement avoir un maximum de remontées d'informations terrain via cette nouvelle unité où on aura des informations j'espère en lien avec le sens de circulation la vitesse etc. Peut-être certaines questions c'est vrai qu'on voit que c'est un projet qui a pris du temps 4 ans ça veut dire que c'était pas simple sinon ça serait fait voilà est-ce que vous voulez partager un petit peu quelques difficultés ou comment surtout vous les avez résolues parce que des difficultés on en a c'est de la résolution de problèmes donc comment vous avez fait pour passer à la baie des topos et maintenant être on va dire serein Et on a une autre question aussi pour vous en fait qui est posée et qui dit mais du coup le champ ID source est accessible pour tout le monde point d'interrogation Le champ ID source dans l'espace court oui sauf erreur de ma part donc il y a bien un champ ID source où on peut intégrer les identifiants sources de partenaires quand on est contributeur direct à valider par l'hygiène Oui je confirme c'est le champ ID source de la baie des topos il est disponible à tous les utilisateurs de la baie des topos et donc sur Angers Loire Métropole si jamais la DDT du coin récupère la baie des topos elle verra qu'il y aura des objets qui porteront Et donc oui ça a pris du temps parce qu'il y a le rythme du collectivité il y a énormément d'impact c'est une base de données référentielles qui est utilisée par d'autres logiciels donc il fallait être sûr que changer ce référentiel ça ne perd pas l'ensemble des utilisateurs etc. Et nous le bénéfice c'était de pouvoir avoir vu qu'on était sur la mise en place d'une convention basse adresse locale avec les communes et qu'on est en train de bien structurer toute une gouvernance de gestion de la géodonnée on a vraiment regroupé l'ensemble de ces actions et on s'est dit il faut arrêter d'avoir ces deux référentiels qui vivent chacun de leur côté pour les prestataires au moins on se dit s'ils utilisent le référentiel de la BT Topo il y aura nos identifiants d'hygiène et nous on retrouvera après les analyses quand on réintégrera les analyses qui sont effectuées par les prestataires et qu'on les réintégrera dans le SIG donc ça a pris du temps on y a été à tâton c'était ambitieux et on y est arrivé et ça s'il y a des questions plus techniques je mettrai mes deux collègues qui ont mis vraiment les mains dedans pendant deux ans ils pourront vous répondre plus tard à vos questions très techniques c'est vrai qu'il y a eu un petit peu de temps de réflexion mais quelques questions ce sont les dernières promis une première question c'est comment vous avez basculé de vos tracés de tronçons de route alors je lis consciencieusement au tracé de la BT Topo voilà ça c'est la première et après j'en aurai une deuxième qui est comment est-ce que vous recensez l'ensemble des réseaux d'adduction et par exemple qui sont proches des bâtiments d'habitation donc gaz, eau, électrique et à votre connaissance est-ce que l'ensemble des communes ont ce type d'informations alors la première question c'était la première question justement parce qu'ils disent comment vous avez basculé vos tracés de tronçons de route au tracé BT Topo en précisant bien en fait la notion de rond-point parce qu'on sait que la représentation des ronds-points elle peut être différente et on a vu justement dans la présentation que vous avez faite que c'était différent donc c'est vrai que c'est intéressant de préciser pour ça c'est souvent un point bloquant en fait donc clairement on était une collectivité on avait beaucoup de retard sur la constitution d'un référentiel qui était lié à des applications métiers ce qui fait qu'on avait un filaire de voie très schématique qui n'était pas utilisé par la direction de la voirie etc donc on n'avait pas beaucoup d'informations donc l'impact était minimal au niveau du changement de géométrie donc au niveau de la modélisation des ronds-points quand on a un rond-point nommé c'est beaucoup plus simple quand c'est non dénommé il y a un tronçon avec un nom de voie qui va prendre le pas sur l'ensemble des tronçons constitutifs du rond-point ça c'est un choix qui a été fait voilà et il a je crois que j'ai répondu sur la première question et après la deuxième question c'était pardon le recensement des réseaux d'adduction en fait d'évacuation proche des bâtiments et de manière générale est-ce que les communes ont ces informations non pour l'instant ça je réponds cette question non pour l'instant on n'a pas d'accord merci encore à vous monsieur Delis et madame Juteau pour le coup je pense que comme monsieur Delis vous l'a dit c'est plutôt simple donc on vous propose si vous souhaitez vous lancer de contacter votre délégué régional donc votre contact en local donc c'est écrit un petit mais vous avez leur nom et leur email pour les contacter donc pour collaborer faire un signalement et accéder à l'écriture donc le signalement c'est simple il s'agit juste de créer son compte sur l'espace co et puis de faire un signalement et pour la contribution directe donc pour être un peu plus précise prendre contact avec votre DR pour le coup pour faire aussi des demandes d'évolution échanger un petit peu là-dessus n'hésitez pas à aussi solliciter votre délégué régional pour voir pour qu'il vous fournisse quelques informations là je vais laisser la parole à Marie pour nous offrir un peu sur des perspectives de la BD Topo alors vous devez déjà le savoir j'espère il y a une évolution assez structurante qui s'opère en ce moment à l'hygiène c'est l'arrivée de façon opérationnelle de la géoplateforme et de carte.gouv.fr c'est vrai qu'on en a parlé longtemps mais ça y est là on y est à travers la géoplateforme et carte.gouv.fr on vise à n'avoir qu'un seul espace pour justement accéder aux données de l'hygiène mais pas que à toutes les données en fait qui seront stockées par les producteurs et les utilisateurs de la géoplateforme on souhaite aussi rassembler les écosystèmes de producteurs et d'utilisateurs autour de la donnée et à utiliser les cartes dans les services publics du coup l'espace collaboratif va suivre le mouvement des travaux sont en cours pour l'intégrer dans ce nouvel environnement à cette occasion on va en profiter pour revoir l'interface et le parcours utilisateur on va mettre enfin aussi quelque chose qui a été demandé depuis un moment c'est le principe de compte unique pour tous les services qui sont opérés par l'hygiène donc c'est à l'occasion vraiment de cette migration qu'on va enfin pouvoir mettre ça en place et on compte aussi faciliter l'interaction avec d'autres services comme l'accès au catalogue de données la diffusion et l'extraction de données produites par les communautés donc tout ça en fait on va le retrouver vraiment au sein de ce même espace l'intégration de l'espace collaboratif dans la géoplateforme on le cible à peu près au quatrième trimestre 2024 les travaux sont en cours on aura les premières briques qui vont arriver au fur et à mesure d'ici la fin de l'année si vous êtes intéressé par ces travaux sachez qu'il y a un appel à commentaire en cours sur l'espace osmose qui est dédié à la géoplateforme donc vous suite au webinaire vous pourrez récupérer justement le lien vers la présentation et tous les liens sont cliquables je vous incite vraiment à contribuer à cette surtout si vous êtes à l'heure actuelle utilisateur de l'espace collaboratif mais à participer massivement en fait à cet appel à commentaire pour que le futur espace collaboratif réponde à vos attentes sachez qu'il y a aussi une vidéo de présentation de la maquette qui a été réalisée en début d'année par Adeline qui est chef de projet sur ce sujet là et elle est toujours disponible sur Youtube et elle peut être vue et revue en matière de perspective on a aussi un autre sujet dans les tuyaux on a un système de labellisation des contributeurs c'est un des grands projets qui est inscrit au programme de l'hygiène pour favoriser justement la démarche d'ouverture de la baie des topos alors on pourrait se demander pourquoi labelliser des contributeurs c'est parce qu'on voit de plus en plus de partenaires et d'utilisateurs qui sont volontaires là justement on l'a vu avec Angers leur métropole et avec le S1004 qu'on a des utilisateurs qui sont volontaires pour contribuer à l'enrichissement des bases de données SOC de l'hygiène et du coup on avait la volonté en fait d'essayer de mieux valoriser ce travail de mieux montrer qu'il n'y a pas que l'hygiène en fait qui met à jour les données dans la baie des topos notamment et aussi dans d'autres référentiels en fait qui peuvent être diffusés édités par l'hygiène et on voudrait essayer d'inciter largement à participer à l'amélioration des bases de données qu'on vous met à disposition et ce système de la balle doit y répondre donc je n'ai pas trop détaillé sur ce sujet là pour l'instant mais en tout cas sachez que dans les prochains mois on vous serait sollicité probablement pour donner un avis sur le sujet donc on devra en reparler prochainement du coup je me permets de redonner la parole à Gaëlle alors oui donc au-delà de rejoindre l'espace collaboratif l'hygiène a une multitude une multitude de produits et services donc il y a l'opportunité de rejoindre la communauté de se tenir informée de manière plus large la première option c'est de s'inscrire sur la lettre d'information géoservice on vous a remis le lien l'autre chose il y a aussi une lettre d'information sur l'espace collaboratif concernant les évolutions techniques donc c'est un outil qui se met en permanence à jour donc n'hésitez pas et c'est un peu en lien avec notre actualité mais vous avez une communauté osmose concernant la géoplateforme voilà en même temps je regardais si on avait des dernières questions justement pour y répondre on a une question qui nous est relayée une deuxième fois donc on dit courageusement d'y répondre donc du coup il y a une question d'Antoine Morisseau qui dit qui pose une question en fait en disant la BD Topo peut servir ultimement de tableau de classement de voirie communale source de calcul de la DGF pour les communes d'autant plus si elle est consolidée localement par les communes ou les EPCI avez-vous des échanges avec les DDT sur le sujet alors avec les DDT non j'ai effectivement déjà eu des échanges sur ce sujet-là notamment avec l'agence technique départementale de Charente qui effectivement fait ce travail de consolider l'information au sein de la BD Topo justement pour pouvoir mieux gérer tout ce qui est voirie communale voirie rurale et pour pouvoir en fait derrière optimiser en tout cas améliorer la méthode de calcul de la DGF donc effectivement ça peut être un référentiel utile pour indiquer ce type d'informations et les remonter effectivement Il y a tout dans la BD Topo pour stocker l'information qu'on est bien en voirie communale ou pas effectivement c'est une info qui n'est pour le moment très peu renseignée côté hygiène parce qu'on n'a pas l'info tout simplement mais si une commune veut venir dire que tel endroit on est sur de la voie communale c'est quelque chose de possible Ok Merci à vous alors on a beaucoup on a été très vigilants sur les questions mais voilà est-ce que en termes de témoignages vous avez Thierry Eliane Marie et Michel un dernier complément à faire ou je vous propose sinon de passer à une sollicitation voilà c'est tout bon oui parfait merci encore à vous alors l'hygiène va lancer à partir de mi-avril un grand concours de cartographie pour dans l'idée construire un récit cartographique pardon autour des continuités et disparités territoriales ça se déroulera du 15 avril au 31 juillet 2024 pour être tenu au courant sur les modalités recevoir les modalités de règlement et un petit peu les consignes on vous propose de vous connecter sur l'agenda d'hygiène sur le lien qui est mentionné ici et que je avant la fin on va vous envoyer dans la question-réponse je souris parce que dans les questions des choses à gagner déjà il y a une certaine reconnaissance de mettre en valeur la BD Topo et toujours dans cet esprit du collaboratif qui est un petit peu co-construit ensuite je crois qu'il y aura un événement organisé avec les différents participants et les gagnants notamment voilà grosso modo on n'est pas sur l'euro million quoi grosso voilà est-ce que on a d'autres questions mais voilà et de manière générale voilà n'hésitez pas à vous inscrire à la lettre d'information géoservice vous aurez voilà tous les détails de l'ensemble du catalogue produits et services de l'hygiène je regarde non pas d'autres questions j'aurais presque tendance à vous dire qu'on a même terminé en avance et on pensait pas voilà on est conscient pardon pour conclure merci à toutes les personnes qui se sont connectées pour écouter le sujet de la BD Topo et l'espace collaboratif on est conscient qu'il y a eu beaucoup beaucoup de questions donc il faut qu'on voit comment faire un retour un peu construit et pas forcément au cas par cas mais on va on va on va s'interroger là-dessus pour essayer de vous faire un retour un peu plus détaillé sur certaines questions voilà et ce tous ces éléments-là le replay du webinaire sera disponible très prochainement Eliane oui peut-être si on a le temps j'en prends une dernière des questions que j'ai vues dans le chat il y avait une question sur peut-on contribuer en fournissant des tables attributaires avec des attributs de la BD Topo actuellement vierge renseignés pour un certain nombre d'objets donc en gros si je reformule la question c'est de la contribution massive pour renseigner des attributs vides donc nous ça nous intéresse bien ce genre de contribution il faut être certain que vous avez les bons identifiants des objets hygiène pour être sûr qu'on va bien impacter les bons objets que ça soit bien la dernière version de la BD Topo sur laquelle vous avez travaillé et puis après encore une fois prendre contact avec votre délégué régional pour voir comment on fait en fait cette intégration est-ce que c'est fait plutôt côté hygiène parce que c'est plus simple est-ce que c'est fait de votre côté avec par exemple l'API collaboratif voilà donc ça j'ai envie de dire ça va dépendre un petit peu de votre niveau de technicité d'une part des attributs en question et tout ça il va falloir en discuter avec le délégué régional et puis l'équipe technique qui l'entoure mais c'est envisageable en tout cas et côté hygiène c'est intéressant ça nous intéresse ouais c'est la fin ça y est je voulais encore remercier les participants les personnes qui ont pris la parole j'allais oublier l'information aussi importante c'est que dans une amélioration de service et pour récolter votre avis on vous enverra un questionnaire un questionnaire pour récolter votre avis et notamment sur les perspectives qu'on s'est donné type SQL et puis on espère vous compter nombreux pour ce concours BD topographique pour que vous exprimiez tous vos talents voilà merci encore et puis à très bientôt à très bientôt C'est parti.